Bonjour, alors la vidéo du jour ça va être sur comment créer un business plongé à l'étranger avec des amis. Ça c'est une question qui m'est arrivée par un commentaire sur YouTube. Je rappelle qu'en faisant un commentaire vous pouvez avoir une vidéo qui traite du sujet qui vous intéresse du moment que ça a lieu, que ça a trait à la formation plongée. Donc comment créer un business plongé avec des amis à l'étranger, surtout en n'ayant pas fait d'études d'économie ? Alors, attention, il faut savoir qu'à l'étranger vous n'êtes pas forcément attendu et vous n'êtes pas forcément le bienvenu, première chose. Deuxième chose, attention, travailler avec des amis c'est peut-être des fois la meilleure façon de se faire des ennemis. Donc cette mise en garde mise en place, donc quand on n'a pas fait d'études d'économie, des fois c'est peut-être mieux parce que ceux qui ont fait trop d'études d'économie, à force de faire des business plans, des hypothèses basses, des hypothèses hautes, des tests ne se décident jamais à lancer quelque chose. Ensuite, pour lancer quelque chose, pensez au fameux 4P qu'on apprend dans le marketing, à savoir quel est votre produit, quel est-ce que vous vendez, quelle aventure vous vendez, quel est son positionnement et est-ce que son positionnement est original, quel est son prix par rapport au marché et surtout comment vous allez le faire connaître. Ensuite, si vous rachetez un business, attention, on chante des sirènes quand on vous vante un super bateau avec des super équipements, etc. Ce n'est pas toujours des choses que vous allez pouvoir forcément mettre en valeur parce que c'est des équipements qui vieillissent vite et sur lesquels il faut beaucoup d'entretien. Donc attention à ça. Ensuite, il faut savoir que la denrée la plus périssable, c'est votre temps. Et ça, il est toujours facile de croire qu'on a un temps infini devant soi. Mais non, il faut réussir à commercialiser votre temps. Et la valeur que vous apportez à votre centre, ça va être en fait pour déterminer ce que vous les avez gagné. C'est votre prix de vente moins vos coûts. Ensuite de ça, vous déduisez la moitié de charge, grosso modo, et là-dessus, vous pourrez peut-être enfin vous nourrir. Donc les meilleurs conseils pour créer un business à l'étranger, c'est déjà un, essayer de faire une bonne analyse, être prudent par rapport au pays où on va parce qu'il n'est pas toujours facile de s'intégrer dans un pays étranger. Faire attention aux 4 P dont j'ai parlé, donc le positionnement, le prix, la promotion et le public visé. Et ensuite, bien sûr, il va falloir, si vous faites un business plongé, avoir des qualifications plongées. Et pour ça, les meilleures qualifications, c'est d'avoir des qualifications reconnues partout dans le monde, comme les brevets de moniteurs OWSI ou de course director, IT staff, SDI, que je peux délivrer chez l'Aquadomia par exemple. Voilà, j'espère vous avoir éclairé. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous ne l'avez pas aimé, cliquez sur j'aime pas. Vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Aquadomia One, à bientôt ! Merci. Merci. Merci.